Nous sommes le 14 décembre 2019, à 13h03, la sonnerie de mon téléphone retentie et au bout du fil, c'est un monsieur qui me dit « Valère, ça fait un bon moment maintenant que je te suis sur les réseaux sociaux et je dois t'avouer que le contenu que tu proposes au quotidien sur YouTube est très enrichissant, mais aussi et surtout très inspirant. » Ça m'a tellement inspiré à tel point que moi aussi désormais je vais me lancer sur le game YouTube parce que j'estime que tout au long de mon parcours, j'ai pu accumuler suffisamment de connaissances, de compétences, mais aussi suffisamment d'expériences et il serait bien dommage de partir d'ici sans avoir pris le temps de partager tout ce que j'ai pu accumuler comme connaissances avec un maximum de personnes. Seulement il se pose un problème Valère, c'est que je ne sais pas du tout comment m'y prendre sur YouTube. Donc j'aimerais si tu me permets que tu sois mon formateur. Donc dis-moi Valère, quel est ton prix ? Tu sais à ce moment-là, je suis partagé entre deux sentiments. Un sentiment de fierté et un sentiment d'inquiétude. Pourquoi est-ce que je suis fier ? Je suis bien parce que je me dis, si quelqu'un que je ne connais pas en vient à me proposer de me payer pour que je lui rende un service comme celui-là, ça veut dire quelque part, j'ai pu développer cette compétence à tel point que cette compétence-là puisse devenir monétisable. Donc là je suis très fier de moi, je me dis, voilà, quand même tu as atteint un autre palier dans ta vie. Et de l'autre côté, je suis inquiet parce que à aucun moment dans ma vie, je ne m'étais posé la question de savoir quel est le prix que je pourrais mettre sur un service comme celui-là. Et donc là, sur le coup, pour ne pas faire sentir au prospect que, bon, je ne suis pas très à l'aise à ce type de questions, je lui dis, ok monsieur, il n'y a pas de souci, donnez-moi deux minutes, je vous rappelle. Donc quand on raccroche, je prends mon téléphone et j'appelle mon mentor, je lui dis, grand frère, voilà en ce moment, j'ai un problème. En fait, je ne sais pas comment fixer le prix d'un service. Et là, il m'a donné une information qui m'a permis à elle seule de gagner 200 euros pour 4 heures de travail. Sachant que lorsque je travaillais dans la restauration en pied, je gagnais 8 euros par heure. Sauf que là, grâce à l'information qu'il m'a donnée, j'ai réussi à faire 50 euros en une heure de travail sans pour autant trop me casser les mains. Malheureusement, je ne peux pas donner une information comme celle-là dans une vidéo comme celle-ci parce que ce sont des informations qui se payent. Donc si jamais tu veux avoir ce type d'informations, n'hésite pas à me contacter sur mon numéro WhatsApp afin qu'on puisse en parler pendant une séance de quotidien. Donc après cela, je conclue avec le monsieur, il me fait le virement. Je n'y croyais pas parce que je ne savais pas que c'était possible d'être payé au temps pour juste un cérémonie comme celui-là. Donc je reprends mon téléphone, j'appelle mon mentor, je lui dis, franchement, merci pour l'information que tu m'as donnée parce que ça a fonctionné. Et donc, pour te prouver toute ma gratitude, je t'envoie un orange monnaie, tout de suite. Il m'a dit, bravo Valère, franchement, là, tu as atteint un autre niveau. Moi aussi, je trouve que ce que tu proposes au quotidien est très pertinent. Maintenant, il te manque une chose que tu dois travailler, c'est ton marketing. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi, tu as ce mal de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble 9 points essentiels lorsqu'il s'agit du marketing. Mais avant de continuer ma personne, permets-moi de me présenter l'une autre. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère, je suis étudiant en 5e année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Prova, mais je me définis aussi et surtout comme un chercheur d'argent. Parce que ma personne, aller à l'école, c'est bien, avoir de bonnes notes, c'est bien, avoir un super diplôme, c'est bien. Mais la vérité, c'est qu'on ne mange pas les diplômes. Nous vivons dans un monde où les biens et ses vies sont échargées moyennement de l'argent. Donc, tu auras pour réussir sur tous les plans de ta vie. Mais si tu échoues sur le domaine financier, ton succès ne sera que partiel. Donc, ça, comment je t'invite ma personne, c'est d'avoir un pied à l'école, un pied dans le business. Donc, maintenant que tu sais tout ça ma personne, permets-moi de partager avec toi 3 annonces. 1. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. 2. Clique sur la cloche des notifications. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et troisième annonce ma personne, tu ne le sais peut-être pas encore, mais il y a de cela un peu plus d'un mois que j'ai sorti un excellent livre qui s'intitule 14 livres pour réussir. Dans ce livre, tu découvriras d'autres livres qui te permettront non seulement d'identifier les difficultés que tu rencontres au quotidien, mais aussi et surtout de savoir quel type de livre est-ce que tu devrais lire si jamais tu souhaites trouver la solution à tes problèmes. Surtout en ce qui concerne le business, le développement personnel, mais aussi et surtout l'éducation financière. Et ce livre est aussi disponible sur mon site internet argentlivre.com Maintenant que tu sais tout ça ma personne, nous pouvons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc ma personne, comme je te le disais tantôt, dans cette vidéo, il sera question du marketing. C'est quoi le marketing? Le marketing, c'est tout ce que tu mets comme procédé pour pouvoir générer plus de ventes dans ton business. La vente que je précise, c'est le cœur même de ton business. Donc quand il s'agit de marketing ma personne, moi j'ai pu recenser 9 points hyper essentiels sur lesquels tu devras vraiment accéder ton marketing si jamais tu souhaites level up dans ton business. Le premier point, ta cible. C'est très important de savoir d'abord à qui tu veux vendre le produit que tu veux vendre. Et tu sais, il y a un dicton qui dit que le client est roi. C'est vrai, le client est roi. Mais pour moi, le client est roi, c'est une demi-vérité. Pourquoi? Parce que lorsque tu te lances en business, ce n'est pas avec toutes sortes de clients que tu veux travailler. Non, moi je veux m'aller plus loin. Pour moi, je vois un client comme un partenaire de travail. Parce qu'en soi, quand un client vient te voir, quelque part, c'est un échange. En échange, il a un service qu'il veut que tu lui rendes et en échange, toi, ce que tu lui rendes comme service, il te l'échange contre de l'argent. Donc, c'est un juste retour des choses, c'est un échange. Donc, dire que le client est roi, ça revient un peu comme si on revenait à dire que le client peut faire ce qu'il veut. Non, il y a des clients qui vont venir vers toi. Et à qui tu pourras seulement dire non, je ne veux pas travailler avec toi parce que vous ne rentrez pas dans mes critères de sélection. Non, oui, ma personne, parce que tu sais, il y a des clients qui vont toujours te casser les pieds parce que dans leur tête, c'est, je suis le roi, je fais ce que je veux. Non, ma personne, c'est un juste échange. Donc, il faut que tu saches avec quel type de client tu veux travailler, quel est le profil de ton client cible. C'est hyper important. Deuxièmement, maintenant que tu sais qui est ton client cible, maintenant que tu connais la psychologie de ton client cible, il faut que tu saches où se trouve ton client cible. Oui, ma personne, est-ce que ton client cible se trouve sur Internet? Est-ce qu'il se trouve sur les marchés? Est-ce qu'il se trouve derrière la télé? Il faut que tu saches et aller au plus près de ton client. Il ne faut pas que tu t'attendes à ce que ton client vienne vers toi. Non, c'est toi qui dois avoir la démarche d'aller vers ton client. Le troisième point en ce qui concerne le marketing, qui est aussi très important et qui est même capital, je dirais. C'est la présentation de ton produit, le packaging, le visuel. Qu'est-ce que le client voit en premier lorsqu'il voit ton produit? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au XXIe siècle, les gens sont beaucoup plus attirés par le contenant que par le contenu en lui-même. Donc, travail sur ton packaging, ma personne, c'est très important. Voici ce qui se passe quand quelqu'un arrive dans un supermarché ou dans un marché. Il arrive et d'abord, il voit quelque chose. Ça l'interpelle ou ça ne l'interpelle pas. Et aujourd'hui, on sait que le marché est ultra concurrentiel. Il y a tellement de produits. Donc, maintenant, le but, lorsque tu fais un contenant, c'est que le contenant attire d'abord l'attention du prospect. Une fois que ça a capté l'attention du prospect, il faut maintenant qu'avec le prospect, qu'il y ait une certaine émotion qui soit communiquée à ton prospect. Et l'émotion, c'est la colle. Parce qu'une fois que le client a vu une certaine émotion avec ton produit, si l'émotion est positive, il sera porté à venir acheter ton produit. Où est ma personne? C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler son packaging. Et quand je parle du packaging, il ne s'agit pas seulement du produit, comment il est emballé. Non, il ne s'agit pas seulement de ça. Il s'agit aussi de toi, ma personne. Parce que ton produit, ton business, c'est une extension de ta propre personne. Mais il faut que toi, tu travailles sur ta propre image de marque. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent lorsqu'ils te voient? Le jeune Hassan Monpe quitte son domicile du quartier Nkondongo. Chaque jour, son plateau d'arachide vissé sur la tête. L'effet de séduction est immédiat. J'ai acheté des arachides parce que vraiment, la tirante d'avoir de la veste du gars avec l'arachide sur la tête, ça m'a dépassé. J'étais obligé de payer les arachides de 300. Cette mallette n'est point un effet de mode. C'est une banque d'approvisionnement cacahuètes. Achetez des arachides de 500 francs CFA et vous avez droit au service complet. L'attribution de la facture, c'est une astuce bien vue d'ailleurs. Pour savoir les clients réguliers, irréguliers, je fais les livres à domicile grâce à mes factures. Si vous avez besoin d'arachide, vous appelez le numéro de téléphone. Le jeune homme, sixième enfant d'une fratrie de neuf, fait du chiffre et s'occupe des siens. Aujourd'hui tu vends 10 000, demain tu peux sortir, tu vends 15 000, 12 000, ça dépend. Je vais maintenir ça qui je paie les études. Et moi-même aussi, je continue les études mais en faisant plutôt les cours de soir. Arachide moderne, c'est le nom de ce concept made in Cameroun, Déjà implanté sur Douala et Bolo Vaheyaoundé. L'histoire de ce jeune visionnaire ne fait que commencer. C'est très important. Et puis même, peut-être tu ne sais pas encore. Mais lorsque tu vas aller te présenter aux gens en disant j'ai tel produit que je veux vendre. Et tu vas me te présenter, je m'appelle le tartompion. En général, ce qui se passe, c'est que les gens vont aller directement sur internet et taper tartompion. Pour voir qui est tartompion. Et si quand on regarde ton profil, on se rend compte que c'est quelqu'un qui est un peu négligé comme ça. Les gens ne vont pas avoir envie de travailler avec toi. Donc fais des trucs professionnels. Travaille sur ton visuel. Travaille sur ton branding personnel, ma personne. Le jour où j'ai compris ça. Je suis allé sur mon Facebook. J'ai effacé toutes mes photos bizarres. Et je suis allé voir un photographe professionnel. Et j'ai pris des photos professionnelles. Désormais, quand quelqu'un me contacte et me dit que je veux qu'on travaille ensemble. Quand je lui donne un prix. Il ne rechigne pas trop. Déjà, quand il vient dans sa tête, il a déjà un prix en tête. Oui, parce que ton visuel, ton branding te donnent un certain stand-in. Et même la personne, quand il vient t'aborder, il a déjà un certain stand-in dans sa tête. Il a dit, bon, comme le maire, le voilà. Il faut qu'il y ait que je me mette minimum à ce niveau. Comme ça, après, on va voir. Et net, quand j'ai commencé à travailler mon visuel, j'ai pris les résultats. C'est pour ça que ma personne, c'est capital que je travaille sur ton branding. Dernièrement, il y a une dame qui me contacte sur les réseaux. Elle me dit qu'elle aimerait qu'on fasse un truc ensemble. Elle me dit qu'il n'y a pas de souci. Elle me donne son nom. C'est ce que j'ai fait. Je suis d'abord allé sur le visuel, j'ai tapé son nom, j'ai regardé. Et comme j'ai vu que, bon, c'était un peu, ça ne faisait pas professionnel, je lui ai gentiment dit que, désolé, pour le moment, on ne peut pas travailler ensemble parce que je suis occupé, machin, truc. Parce que je ne voulais pas que mon image soit associée à ce type d'image. Tu vois ce que je veux dire, ma personne. Ton image, l'image que les gens ont de toi, c'est très important. Donnez néglige pas ça. Quatrième point, ce qui concerne le marketing, ma personne, c'est le prix de ton produit. Parce qu'une fois que tu es allé vers ton prospect, il a vu ton produit, il est captivé. La troisième chose que j'en regarde en général, c'est combien ça coûte. Et selon le type de produit que tu as, selon le type de public que tu cibles, tu ne peux pas mettre n'importe quel prix. Récemment, quand il y a une dame qui m'écrit sur WhatsApp, elle se présente comme une dame qui vend des produits de luxe. Donc, je vais regarder dans sa boutique et je me rends compte qu'elle vend des chaussures à 25 000 francs. Je me suis rendu compte qu'elle ne sait même pas de quoi elle parle parce qu'un produit de luxe qui se veut être une chaussure à 25 000 francs, ça n'a pas de sens. Une chaussure de luxe ne coûte pas 25 000 francs. Ce n'est pas possible. J'ai compris qu'elle ne sait même pas de quoi elle parlait. Du coup, j'ai une excès. De ma façon, on ne choisit pas un prix au hasard. On choisit le prix en fonction de son positionnement. Est-ce que tu vas te positionner dans le luxe? Est-ce que tu vas te positionner dans le bas de gamme? Est-ce que tu vas te positionner dans l'entrée de gamme? Est-ce que tu vas te positionner dans le moyen de gamme? Bref, c'est en fonction de ça que tu choisis le prix de ton produit. Enfin, c'est l'un des critères. Parce que pour parler du produit, il y a encore beaucoup d'autres critères, notamment celui selon lequel on trouve un produit. Parce que des fois, pour détecter aussi le bon prix de ton produit, c'est que tu fais plusieurs essais. Et tu vois, par exemple, le prix qui suscite le plus d'intérêt. Et je ne sais pas ce que tu as remarqué, mais les grandes enseignes ne mettent pas les prix au hasard. Des fois, tu vas voir marqué 9,99 euros. Donc le 9 est un gros caractère et le 99 juste à côté, il a un petit caractère. Ce n'est pas un odeur à personne. Parce qu'en généralement, tu poids 9,99 euros. En fait, ce que tu poids, c'est 9 euros. Mais les 99, tu ne vois pas. Parce que si il dit 10 euros, ça commence à faire un genre. Mais quand il te dit 9, il te dit bon, ça va, c'est 9. Alors que c'est 9,99. De ma personne, le prix de ton produit. Fais gaffe à ça. Le cinquième point. Une fois que le prospect est arrivé, il a vu ton produit, il est captivé, le prix l'intéresse. Il l'a même acheté. Maintenant, il rentre chez lui. Il va maintenant juger de la qualité de ma personne. C'est vrai que la contrefaçon ou les produits de moyenne qualité ont un marché. Mais il faut que toi, tu définisses quelle est la qualité que tu aimerais avoir pour ton produit. Et moi, je te conseille du moment de taper sur la bonne qualité. Parce que si ton produit est de bonne qualité, même si le client paye un prix fort, s'il est satisfait, il reviendra avec toi. Et s'il ne revient pas vers toi, il va faire ta publicité. Et le bouche à oreille, en termes de marketing, il n'y a pas mieux. Pourquoi est-ce que le bouche à oreille, c'est quelque chose de magnifique? Parce qu'en général, si moi je suis satisfait, je vais aller voir un ami et mon ami me fait confiance. Donc si je lui dis que si tu veux acheter tel produit, va chez tel monsieur, il va m'écouter et il va venir directement chez toi. Donc, arrange-toi à faire des produits de bonne qualité. C'est sûr que ton produit ne sera pas parfait lorsque tu vas le lancer. Mais il faut que tu sois toujours dans une optique d'améliorer la qualité du produit ou du service que tu proposes. C'est très important. Sixième point en ce qui concerne le marketing, la relation client. Parce qu'une fois que le client arrive dans ta boutique, s'il n'y a pas une bonne relation client, quand il va partir, il ne reviendra plus. Alors que le but, c'est de garder ton client, de le fidéliser afin qu'il puisse revenir. Parce que regarde ce qui se passe si jamais ton client arrive et il ne revient plus. Et bien, chaque fois, tu vas devoir injecter beaucoup plus de la viande dans ta com. Alors que le but, c'est de baisser les charges de la com, mais d'augmenter ses bénéfices. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne relation client. Et l'une des clés pour avoir une bonne relation client, pour que le client se sente bien en ta présence. Donc voilà ma personne ici, les neuf points en ce qui concerne le marketing que j'ai pu recenser dans le livre qui s'intitule 40 ans de prison ou 5 ans de travaux forcés que je te conseille vivement d'acquérir et qui est disponible dans le lien en description ou sur mon site internet argentlivre.com Franchement, ce livre, je crois que c'est au moins la sixième vidéo que je fais sur ce livre parce que chaque jour, je le lis et je le relis. Et les traces, les stratégies qu'il y a dans son juste énorme de ma personne, lâche-toi.